Yo salut la team c'est Thanos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur God of War Ragnarok La team je vous avais dit que j'allais passer sur ce magnifique jeu Parce que j'avais commencé le 1 justement et je l'ai commencé un peu trop tard Du coup voilà j'ai dû speeder faire un espèce de speedrun un peu voilà Pour commencer le 2 et ne pas être trop en retard pour essayer de vous aider un petit peu sur le jeu J'ai rushé donc God of War Ragnarok et voilà je suis loin d'en avoir fait le tour Mais je vais essayer de vous aider un petit peu dans votre parcours En essayant de vous trouver les meilleures armures un petit peu tous les items qu'il faut les petites astuces tout ça tout ça Et aujourd'hui on va commencer par cette armure donc l'armure de l'inspiration Regardez comme elle est stylée c'est une armure donc vous allez pouvoir récupérer franchement assez tôt dans le jeu Enfin quasiment dès le début du jeu même Et l'avantage ici c'est que sur cette armure là à chaque coup que vous allez donner Vous allez avoir une chance modérée d'augmenter la force, le pouvoir, le pouvoir unique et la chance de l'une des armes de Kratos Donc si vous avez un petit peu compris comment fonctionne cette armure En gros c'est un circuit fermé Vous allez d'abord augmenter justement la force de vos attaques Puis le pouvoir unique et de nouveau la chance Et comme en fait tout ça est basé sur votre chance Bah en fait à chaque fois vous allez taper de plus en plus fort Avoir de plus en plus de pouvoir unique et de plus en plus de chance Donc du coup c'est une armure qui est quand même assez ouf Dans le sens où elle marche simplement mais efficacement Voilà le petit commentaire Une armure disséminée dans le lac des neufs Elle fut fabriquée à partir des trésors rapportés au royaume pour honorer Tyr et augmenter la chance Alors tout à l'heure je vous ai dit que vous pouvez l'avoir assez tôt dans le jeu Alors sans spoiler Voilà il faut qu'il se passe quelque chose quand même Pour qu'il y ait la statue de Tyr qui soit éparpillée au niveau du lac congelé Donc voilà c'est pas forcément au début début hein les gars D'accord ? Donc voilà en tout cas c'est une très bonne armure Que je vous conseille Là j'ai fait pas mal de défis J'ai joué un petit peu avec Franchement ça tape fort quand même Ça tape fort dans le sens où c'est exponentiel Voilà Alors au début des fights ça va taper normal on va dire Et plus vous allez avancer dans le combat et plus ça va taper Parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas de limite En fait ça monte ça monte ça monte Donc à un moment donné vous allez taper vraiment fort Donc juste par rapport au stat du plastron Vous allez avoir ici force Donc on va avoir 36 en force 29 en défense Et 36 en chance On est là sur l'armure au niveau 5 Donc voilà c'est important quand même de le détailler Et pour ce qui est des gantelets Vous avez dans ce jeu Chaque pièce d'armure va avoir ses propres stats Donc pour les gantelets on va avoir Plus 41 en force Plus 23 en chance Et on a un passif qui va s'appeler Intervention de la fortune 2 Ici les attaques au corps à corps ont une chance De porter un coup critique qui inflige Des dégâts d'explosion les gars Et lorsque vous allez équiper cette pièce là Vous allez avoir 4% de chance de base Donc d'appliquer tout ça Et si vous utilisez également la protection de taille Du même set Vous allez passer à 8% Il faut savoir qu'après Dès que vous passez sur les protections de taille Et par rapport aux avant-bras C'est les mêmes passifs Puisque c'est le set d'armure Qui veut ça Donc voilà la team N'oubliez pas la chance dans ce jeu Est très très importante C'est vraiment la stat qui va vous permettre de proc Pas mal de passifs Pas mal d'effets secondaires Des effets spéciaux Qui va vous permettre de faire pop Des items comme du soin Ou de la rage Ou même des objets Ou de l'argent Sur les ennemis Mais également dans les coffres Les jars Les caisses Etc Donc la chance Est hyper importante Vous allez pouvoir augmenter également Cette stat de chance Avec le build Un complet Puisque là Quand vous passez également Sur les amulettes Vous voyez Que si vous équipez L'amulette De Vanaheim Donc la vertu de Vanaheim La fortune de Vanaheim Et l'honneur de Vanaheim Vous allez pouvoir apporter Un boost de stat De chance Qui est non négligeable Mais ça on le verra ça Dans une autre vidéo Car ce n'est absolument pas L'objet de cette dernière Donc voilà la team Un petit peu de gameplay Pour que vous puissiez voir Quand même que là Voyez moi mon perso est niveau 5 On est sur des adversaires Qui sont niveau 6 Et la vie La vie fond Au fur et à mesure Que le combat avance Ça fait vraiment Pas mal de dégâts En sachant que là Je venais de commencer l'épreuve Ça faisait pas trop trop longtemps Que je me tapais dessus Mais voilà Plus vous allez Vraiment avancer Dans le fight Et plus ça va Taper sec Les gars Là dessus On y va la team Je vous montre tout de suite Où vous pouvez trouver Cette magnifique armure Et ça va être très simple En gros Autour de la forteresse de tir Vous allez avoir Vraiment juste à côté La première pièce d'armure Qui va se trouver Dans le casque De la statue Donc bien sûr Profitez-en Pour lire Déchiffrer le petit message La petite rune Et ici Vous allez avoir Donc le Home Le home N'importe quoi Le plastron Il me semble Il me semble Que c'est le plastron Ici Non c'est Ouais voilà C'est le plastron Donc plastron de l'aspiration Je vous ai déjà lu la description Pas la peine D'essayant tarder Le deuxième Va se trouver A l'ouest Donc au nord-ouest De la forteresse Ici Je vous mets bien le détail Parce que c'est pas forcément Très visible Faut bien faire attention Parce que si vous voyez pas le message Vous allez passer à côté Donc voilà Vous avez le message Que vous déchiffrez Et vous allez avoir l'item Qui va se trouver juste à côté Donc que vous fouillez Vous allez tomber dessus Ça va être Les brassards Donc voilà Je crois qu'il était Je me rappelle plus trop Mais je crois qu'il était dans le coin Ici je vous ai mis Je vais vous mettre en x2 Le chemin pour accéder A la troisième pièce Parce qu'elle est pas forcément Simple à trouver En fait il faut Retourner Alors j'allais vous spoiler En plus je suis un ouf Il faut retourner dans un endroit Que vous avez déjà visité Avec Voilà Précédemment Punaise C'est dur de pas spoiler Quand même Voilà Donc en fait Il faut venir ici Vous soulever la pierre Donc vous avez bien vu le message Le chemin C'est pas très loin Et ici en fait Voilà Il faut passer sous L'espèce de Donc bah Sous l'espèce de débris d'armure Et là en fait Sur votre droite Donc là vous avez un petit Un petit peu d'argent à prendre Et voilà ici Donc vous tirez une petite flèche Les flèches violettes J'ai oublié le nom Et vous brûlez tout ça Et là vous allez pouvoir récupérer La troisième et dernière pièce Voilà la team J'espère que ça vous aura plu On reviendra avec le reste des armures Suivez la chaîne Abonnement Like Commentaire Vous connaissez déjà les bails Et moi je vous dis A bientôt la team Allez Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada